Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de gestion des déchets aujourd'hui. Le tri, le compost, autant d'enjeux pour notre société guadeloupéenne. Et ça nous entraîne à nous poser beaucoup de questions. Ça tombe bien. On va en parler avec notre invité aujourd'hui. Bonjour, Miguel van der Straten. Bonjour, M. Langlois. Bonjour à tous. Alors, tout ce compost, c'est le message, c'est ça, que vous voulez faire passer aujourd'hui ? C'est crédible, ça ? C'est très crédible. Effectivement, c'est un message qu'on a voulu faire passer lors de la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc, c'est une semaine qui s'est déroulée du 18 au 26 novembre. Oui, c'était la semaine dernière. Voilà. Et en fait, l'objectif, effectivement, c'est de dire aux usagers du territoire de Cap, en tout cas ceux pour lesquels on lançait le dispositif, que composter, ça sert à quelque chose. Il faut composter. Ça permet effectivement de réduire les volumes de la poubelle des ménages. Et que nos déchets de cuisine et nos déchets de jardin ont une seconde vie. On peut après réutiliser pour en faire un compost. On a des téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que le compost. Vous pouvez leur expliquer ? Oui, je vais réexpliquer. Effectivement, le compost, c'est une décomposition qui permet d'intégrer les déchets de cuisine, donc tout ce qui est fruits et légumes, en ajoutant en fait tout ce qui est, on va dire, déchets de jardin, donc élagage, tonte de gazon. Donc, voilà, ce mélange permet d'avoir une sorte de fumier ou un engrais, mais qui sort de sa cuisine ou en tout cas de chez soi. Alors, comment je dois m'y prendre, moi, citoyen lambda ? Alors, citoyen lambda, donc, si vous résidez sur le territoire de Cap Excellence, en tout cas... Ce qui n'est pas le cas, hein ? Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, sur les abîmes et Bimaro, on lance le dispositif, puisque Pontapit se fera dans un second temps. Alors, citoyen lambda doit disposer d'un composteur, donc une sorte de boîte, dans laquelle il mettra... Vous le remettez à disposition ? Ensuite, donc, les usagers qui jouent le jeu, donc, ils signent une charte, on leur explique comment ça fonctionne, les principes de base. On fera un accompagnement au bout de 4 mois, 6 mois, et effectivement, les gens, ben, ils font leur compost, ils peuvent nous appeler pour avoir des compliments d'information, mais ils ne sont pas abandonnés dans la nature. Voilà, vous avez commencé dans certaines sections, hein, des abîmes, je crois. C'est ça, c'est ça. Ça se passe comment pour le moment ? Très, très bien. Alors, l'opération a commencé en juillet 2017. On a eu très, très peu de retours, donc on s'est... On a réfléchi, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un autre moyen de communiquer, et là, on a eu un fort taux de retours, les gens... Donc, il y a quoi ? Il y a une prise de conscience ? Prise de conscience, intérêt pour la démarche, lorsqu'on explique, parce qu'effectivement, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, c'est une thématique qui peut paraître un peu floue, par contre, c'est vrai, ben, nos aïeux le faisaient, hein, le compost, en tas, et au fond du jardin, un petit tas de déchets recyclables, et on mélange et on laisse les insectes, les champignons, les bactéries faire le nécessaire. Donc, oui, oui, voilà, il fallait que ça revienne au goût du jour. Alors, pourquoi vous avez commencé par les abîmes et BMAO ? Vous mettez de côté Pointe-à-Pitre, alors que Pointe-à-Pitre, on a bien besoin aussi, hein ? Pas du tout, on met personne de côté. Alors, l'objectif de faire une opération pilote, c'est de jauger, en fait, le taux de participation des gens, et lorsqu'on voit que ça prend bien, on étend à l'ensemble du territoire. C'est exactement la démarche qu'on a eue sur les abîmes, qu'on a, en tout cas, sur les abîmes. Donc, là, on est sur cinq secteurs, Besson, Chauvel, Salle d'asile, Chazot, alors, il y en a une qui m'échappe, mais c'est vrai que les gens peuvent, en tout cas, appeler les services, composter, et derrière, ceux qui se sont enregistrés, ils ne seront pas oubliés, on risque d'étendre rapidement, puisque les gens appellent énormément aux services, et on a déjà plus de 150 personnes qui sont en attente. Alors, voilà pour le compost, il y a le tri aussi. Il y a le tri, alors... Alors, le tri, ça se passe comment ? Ça se passe bien, il y a beaucoup de choses à améliorer. On n'a pas l'impression d'améliorer. Alors, non, pas du tout. Le tri, il est en constant amélioration. Donc, sur le territoire de Cap Excellence, on a eu des difficultés, puisqu'on a eu beaucoup de pannes, de casses au niveau de la maintenance, ces choses vont être réglées. On a des marchés qui sont en cours. Donc, on va dire qu'au niveau de l'entretien, le nécessaire sera fait d'ici la fin de l'année. Et en 2018, on va reprendre une année avec des bornes qui fonctionnent, des enlèvements qui sont réguliers, et on évitera effectivement un certain nombre de désagréments que les usagers constatent en ce moment. Alors là, on est sur Pointe-à-Pied, sur les abîmes et Bemao. Bemao n'est pas oublié, puisque Bemao a le même dispositif que l'ensemble des deux autres territoires de Cap Excellence, avec des nouvelles bornes, des bornes qui ont été repeintes, de manière identique aussi sur Pointe-à-Pied. On a repeint, on a relooké les bornes, on a refait de la signalétique pour permettre aux gens d'avoir les vrais messages de tri. On a l'impression que ça met quand même du temps à rentrer dans les esprits. C'est vrai, ça met beaucoup de temps. Alors, on a aussi notre part, on a peut-être très peu communiqué, on est aussi dans un transfert, vous savez, la compétence des chats a été transférée à Cap Excellence depuis le 1er janvier 2016. Avant, c'était les compétences des communes. Il faut refaire un petit peu une cuisine interne, il faut réapprendre aussi, regarder un peu comment les uns et les autres font pour harmoniser, c'est ce qu'on est en train de faire. Ça fait un an et demi. Pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Il faut dire qu'au début, c'était un peu plus expérimental, c'est ça ? Au début, c'est toujours expérimental. Maintenant, on n'est plus dans une phase expérimentale. On connaît très bien, ça fait depuis 2008 que la collecte sélective existe sur le territoire. C'est pour ça que je vous demandais ça, oui. Maintenant, il faut qu'on communique, il faut que les gens comprennent que le tri, ça sert à quelque chose. Et on entend beaucoup les gens nous dire, oui, mais ça ne sert à rien, c'est mélangé, ça va à l'enfouissement. Donc, le message qu'il faut faire passer, c'est que ça ne va pas à l'enfouissement. Les tonnages, ils augmentent, alors beaucoup pour le verre, parce que la logique du tri... On voit la montagne de la décharge de la Gabar qui ne cesse d'augmenter, vous le savez. Oui, mais la logique de l'enfouissement et celle du tri n'est pas la même. Donc, la Gabar, forcément, elle augmente. Mais c'est ce que les gens voient. Elle n'augmente pas forcément, mais on la voit aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on fait du compost, on fait du tri pour réduire les déchets. Mais non, le tri, il sert à quelque chose. Et aujourd'hui, ça augmente au fur et à mesure. Mais il faut que les gens jouent le jeu avec nous. Ce tri, justement, c'est l'occasion qu'il vous est donnée de leur dire à ces gens à quoi sert ce tri. Alors, le tri, il permet d'économiser des ressources naturelles aujourd'hui, d'éviter d'avoir des matières premières en consommation constante et aussi d'avoir un geste pour éviter que tous ces déchets aient un enfouissement. L'objectif, c'est qu'on est sur un territoire insulaire. C'est comprendre que, alors, le site, il y en a deux aujourd'hui, mais le site qui nous concerne, celui du CIVAD, de l'Agabar, n'est pas un site extensible. Donc, on ne peut plus faire, continuer à enfouir, enfouir. Donc, on trie, on recycle, on renvoie dans des unités qui permettent de refaire des matières, des pulos verts, des vélos et d'autres choses qui permettent d'être utilisés au quotidien. Et vous êtes conscient qu'on ne fait que demander à la population et on a l'impression qu'on n'apporte jamais de réponse ? Alors, on apporte une réponse puisqu'on leur donne des composteurs. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on leur donne. Alors, on leur donne des outils. Mais vous savez, on leur demande de faire des efforts. Oui, alors, on fait tous des efforts. Alors, les collectivités font des efforts parce que le volet réglementaire est très contraint. Et derrière, nous, on essaie de relayer comme on peut au niveau des usagers aussi pour réduire, comme si on peut le dire, un peu la facture. Aujourd'hui, on le sent, cette prise de conscience, elle est tardive en Guadeloupe. On va rattraper notre retard ? Alors, quand on me parle de retard, vous savez, sur le territoire national, ça fait plus de 30 ans qu'ils font du tri. Aujourd'hui, nous, ça fait un peu moins de 10 ans. Et on nous demande de rattraper le retard en moins de 10 ans. C'est pas facile. C'est quasiment impossible. On essaie de faire des efforts. Par contre, il faut qu'on nous donne les moyens. Il faut que la population change de pratique. Il faut que les gens, ils soient conscients que ça sert à quelque chose. Donc, nos messages qu'on fait, nous tous, collectivités, régions, pour dire que ça sert à quelque chose, il faut continuer, il faut y aller. Il ne faut pas que les gens aient de doute. Si auparavant, il y a eu effectivement des dysfonctionnements, il y a toujours des choses à améliorer. Donc, on est vraiment dans une marche en avant aujourd'hui. Vous allez sensibiliser un public jeune. On sait que c'est souvent grâce à eux que ça rentre dans les foyers, dans les discussions de soir. C'est exactement ça. On a encore beaucoup de choses à faire, nous, avec les jeunes, avec les scolaires, faire des partenariats avec l'éducation nationale. L'année dernière, on a fait un gros focus, effectivement, avec des scolaires. Donc, on doit le reprendre, continuer à faire. Et ça passera par les jeunes qui diront à leurs parents, voilà, il faut faire comme ci, comme ça et il faut changer les pratiques. Après le compost, le tri, ce sera quoi ? Alors, pour l'instant, on réfléchit parce qu'aujourd'hui, on est ciblé sous le compost que l'habitat individuel. On est en pleine réflexion pour ne pas oublier le collectif puisqu'on a beaucoup d'immeubles, notamment dans le centre de Pointe-à-Pitre. Et puis après, on a d'autres projets. On a des plans de prévention, des choses qui sont un peu plus techniques, mais qui permettront d'avoir un peu plus de visibilité et d'avoir aussi plus de communication, de donner aux gens des chiffres pour qu'ils puissent sentir que ça sert à quelque chose. C'est ça le plus important. Le message, c'est que ce qu'ils font, ça a une utilité. Ça a du sens aujourd'hui de se préoccuper de l'environnement. On parle de biodiversité, on parle de climat, on parle de changement, on parle de... Aujourd'hui, voilà, on est vraiment dans ces thématiques-là. Ce sont des thématiques qui sont beaucoup galvaudées, qui sont beaucoup... On en parle énormément à droite et à gauche, mais ça a vraiment un intérêt sur nos territoires, exactement. Et vous aurez l'occasion d'en reparler dans Questions sans détour. On vous réinvitera. Avec plaisir. Merci en tout cas d'être venu avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501